La fidélité de Dieu est infaillible pour ses enfants. Et la présence de tout un chacun ici présent le prouve. Notre Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Aujourd'hui nous sommes là, le premier dimanche de 2020. C'est encore le temps des vœux, c'est encore le temps des résolutions. Et notre vœu pour cette assemblée c'est que, étant dans ce corps, dans ce monde, les pieds de chaque bien-aimé ne se trouvent plus sur terre, mais branchés dans le ciel. Branchés dans le ciel directement. La parole nous dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Que nous vivions hors des pratiques de ce monde. Que nous ayons notre propre univers, tant que notre corps soit dans ce monde. Que nous laissions de côté l'univers de la corruption, l'univers de la jalousie, l'univers de la rancune, l'univers des envies et des convoitises. Que nous soyons branchés, Dieu et Dieu seul. C'est notre vœu pour cette assemblée. Que nous soyons de nouvelles personnes. Chaque jour que nous nous réveillons, nous progressions dans la sanctification. Et ce sera pour la gloire de Dieu, pour notre édification et pour la construction du royaume de Dieu. Si Dieu nous a conservé la vie, le mouvement et l'être. S'il a mis en nous le vouloir et le faire, c'est pour être des flambeaux pour ce monde en perdition. Nous avons donc le devoir de bien remplir notre rôle d'ambassadeur pour Dieu sur la terre. Et nous le savons bien, le mot est bien utilisé. Un ambassadeur n'a pas de volonté. L'ambassadeur tient compte de la feuille de route qu'il obtient du pays, du gouvernement qu'il envoie. Et nous nous rappelons que nous sommes des passagers pour l'éternité. Si nous sommes des ambassadeurs du ciel, des ambassadeurs de l'éternité, notre plan vient d'en haut. Aussi, toutes les actions que nous aurons à poser seront inspirées d'en haut et d'en haut seuls. Et nous pourrons faire la différence et ramener des âmes à notre Dieu. Ce que nous devons comprendre, mes bien-aimés, c'est que les paroles que nous multiplions ne sont d'aucune importance si notre vie ne témoigne de rien. Aussi, qui que vous soyez, prédicateur, pasteur, conducteur de louanges, évangéliste, vous devez vous rappeler que votre vie est le meilleur message que vous pouvez prêcher. Votre vie est le meilleur et le plus long message que vous pouvez prêcher. Que ce message témoigne de la fidélité de Dieu, de sa justice et de sa sainteté. Mahalaleel. Mahalaleel. Nous allons nous mettre debout pour entrer dans la louange. Comment te remercier pour les choses que tu as faites pour moi ? Je ne suis pas digne, mais voilà la preuve de ton amour. Même les voix d'un million d'anges ne sauraient dire ma gratitude pour tout ce que je suis. Je te donne gloire. Toi qui m'attend, soit on est. Adieu, soit la gloire. 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 Marie, je veux te plaire, oh mon Seigneur, et si je gagne, quelle que gloire, je veux les faire monter. Mon calme et l'âme son sang, son pouvoir, son pouvoir m'a transformé. Oh Dieu, sois la gloire pour tout seul. Laisse-moi vivre, laisse-moi vivre ma vie. Je veux te plaire, oh mon Seigneur, et si je gagne, si je gagne, quelle que gloire, je veux les faire monter. Mon calme et l'âme son sang, il m'a lavé. Son pouvoir m'a transformé. Mon Dieu, sois la gloire pour tout seul. 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 Sous-titrage ST' 501 204 Sous-titrage ST' 501 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 Le capitalisme Sous-titrage ST' 501 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 Et l'autorité est en bouteille. C'est ça, le progrès. C'est ça, le progrès. Dévaster la végétation aux produits de machines de pollution des environnements. C'est ça, le progrès. Les grandes forêts qui garantissaient le renouvellement de l'environnement sont dévastées et les usines sont à leur place. La distribution des déchets toxiques en Afrique et dans les côtes d'Haïti. C'est ça, le progrès. Manger des viandes fabriquées dans des machines, nous ne savons pas ce que nous mangeons. Nous mangeons des maladies et le cancer se multiplie. C'est ça, le progrès. Quand nous sommes dans un grand pays, si on est éduqué, on a peur de manger parce qu'on ne sait pas ce qu'on mange. C'est ça, le progrès. Détruire l'unité de la famille pour se concentrer sur l'internet sans fin, est-ce là, le progrès ? Tant que vous ne coupez pas le wifi, vous ne voyez pas les membres de votre famille. Vous ne savez pas ce que vos enfants regardent. On ne mange plus ensemble à table alors que c'est un espace aménagé pour corriger les défauts des enfants et pour les encourager. C'est ça, le progrès. Et vous vous prenez pour quoi ? Pour supérieur. Mais, bien aimé, faut-il attendre que la bestialité envahisse toute la planète pour réaliser que nous sommes en train de perdre notre humanité ? Faut-il attendre que la bestialité envahisse toute la planète pour réaliser que nous sommes en train de perdre notre humanité ? Et moi, je me demande, où est passée l'image de Dieu dans la race humaine ? Où est passée l'image de Dieu dans la race humaine ? Et mon cœur répond, la boussole de cette civilisation capitaliste a perdu le nord. Le GPS du monde a perdu le sens de l'orientation. Il convient pour l'enfant de Dieu, le croyant, de se reprendre, de retourner à la source, ou ne pas se fouvoyer avec les fous de ce siècle. Qu'on se rappelle, Romain, chapitre 1er, verset 22, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Bien aimé, le modèle que nous avons à imiter, c'est le modèle de Jésus-Christ. Le modèle que nous avons à imiter, c'est le modèle de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est ça, notre modèle. Les ténors du monde n'ont rien à nous apprendre. Celui qui possède Christ et qui le connaît, il possède la sagesse. Vous ne serez pas toujours compris. Vous serez souvent considéré comme faux, mais prenez votre folie pour un niveau d'excellence. La folie de Dieu est plus sage que toute sagesse humaine. S'il y a un téléphone qui sonne, nous vous prions de le contrôler pour nous. Dans Romains, chapitre 15, versets 5 et 6, la Bible nous dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre bouche n'est pas là pour reprendre les grands discours des ténors qui trompent toute la planète. On aime citer les grands. On se sent fort quand on cite les grands. Et la société vous respecte quand vous connaissez Platon par cœur. Et moi, je vous dis, la sagesse est dans la parole de Dieu. ça ne signifie pas que vous ne devez pas étudier. Il faut connaître pour faire les différences. Mais laissez les choses à leur place. N'adorez pas les connaissances, ni les grands de ce monde, mais adorez Dieu. La Bible a dit d'une seule bouche. Et moi, je vous dis, au nom de l'unité entre les croyants. Au nom de l'unité entre les croyants. Le Saint-Esprit nous demande de faire de nos différences un sujet de gloire pour Dieu et non un sujet de discorde. Nos différences doivent être un sujet de gloire pour Dieu et non un sujet de discorde. Le capitalisme est là pour dire qui est-ce qui est riche ? Qui est-ce qui est pauvre ? Qui est-ce qui fait partie de la classe moyenne ? Qui est-ce qui fait partie du diamant, du carmonde ? On n'a pas cessé d'inventer des concepts humiliants pour traiter les peuples qui ont été appauvris par les soi-disant grands de ce monde. Et moi, je vous dis, vous n'êtes pas petits aux yeux de Dieu parce que vous êtes un sauvé. Ne laissez pas des prostituées de ce monde vous diminuer. Vous possédez Christ dans votre vie. La majorité est avec vous au ciel. Tout passe ici-bas. Les ténants qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, ils sont exposés à la mort éternelle. Et nous, nous marchons vers un destin glorieux. Ne laissons pas non plus les dénominations nous diviser. Jésus n'avait aucune dénomination. Sur la croix, il était mort pour le salut de toute la race humaine afin que quiconque croit. Et dans Romain, chapitre 15, versets 1 à 3, nous pouvons lire nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles, les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qu'il est bien en vue de l'édification. car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est décrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. C'est ça le modèle que nous avons. C'est ça le modèle qui nous est laissé. Pas un modèle de discrimination qui nous porte à nous dévorer les uns les autres, à tailler des bonnets sur les poumets déposés sur les têtes des gens sans raison. La haine ne m'en songe. Une société d'œil pour œil, de dent pour dent. La loi du talion persiste encore dans cette société divisée à cause du moi et du chacun pour soi. Ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Mais Romain 15 nous dit nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. voilà ce que nous devons chercher. Ne soyons pas suffisants. En ce début d'année 2020, le Saint-Esprit vous convie, ne soyez pas suffisants, mais soutenons-nous les uns les autres. Dans le corps de Christ, le plus faible doit pouvoir compter sur le plus fort. et le plus fort doit toujours tendre la main au plus faible. Ainsi, l'Église sera unie dans l'adoration du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel tableau merveilleux qu'un juif et païen adore Dieu de seul cœur et de même esprit, ma bien-aimée. Quel tableau merveilleux qu'un riche et pauvre adore Dieu en esprit et en vérité. Quel tableau merveilleux que toutes les nations se confondent devant la grandeur du tout-puissant. Et le verset 6 nous dit afin que tous ensemble d'une seule bouche vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime l'expression d'une seule bouche. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire c'est que à partir de la bouche de croyant on peut réaliser la biographie de son âme. C'est une belle chose ça. à partir de la bouche de croyant on peut réaliser la biographie de son âme. Si la Bible nous dit que la langue est indomptable il est important de nous rappeler que la langue est dans la bouche. Donc on ne peut pas considérer la bouche sans considérer la langue parce que la langue est portée par cette bouche. Et moi je vous demande d'aller regarder avec moi dans Jacques chapitre 1er verset 26 pour voir ce que dit la parole de Dieu. Jacques chapitre 1er verset 26 Jacques chapitre 1er verset 26 qu'est-ce que la Bible dit? Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride mais en trompant son cœur la religion de cet homme est vaine. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La langue est dans la bouche mes bénémiens. On ne peut pas modérer sa bouche si on ne modère pas d'abord sa langue. Regardez dans Jacques chapitre 3 verset 5 à 10 pour voir ce que dit la parole de Dieu. Jacques chapitre 3 verset 5 à 10 la parole nous dit de même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. la langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et en flammant le cou de la vie étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes oiseaux reptiles animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer et elle est pleine de venez mortels. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous bénissons nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas mes frères qu'il en soit ainsi. C'est avec la langue que les hommes ont réussi à faire de l'humanité ce qu'ils en ont fait. Ils ont édifié des tribunes. On les appelle OEA on les appelle ONU on les appelle CEE on les donne tous les noms et tous les hommes auraient aimé diriger ces places. La langue objet d'iniquité qui a transformé le monde en un enfer et les trois quarts de la planète vivent dans une situation infra-humaine alors que dans ces pays de l'Europe dans l'Amérique du Nord on jette de la nourriture chaque année dans la mer. Il faut les jeter pour conserver le prix haut afin d'appauvrir les faibles. C'est la loi du capitalisme. Et moi je vous dis ce système n'est pas de Dieu. c'est l'antéchrist. Vous aviez été à l'école vous avez obtenu des diplômes et vous vous prenez pour quelque chose et moi je vous dis ce matin que le système vous a formé pour fonctionner à l'intérieur du système. Vous êtes un instrument entre les mains des malhonnêtes. Vous n'aviez pas été formé pour questionner le système. vous n'aviez pas été formé pour remettre en question le système. Vous aviez été formé pour faire fonctionner le système et donner la planète au plus grand. On vous a donné de l'argent on vous fait vous battre pour de l'argent dans un capitalisme effréné. Le profit c'est la seule chose qui compte. Mais lorsque le cancer arrive lorsque les maladies cardiovasculaires arrivent lorsque les ACV arrivent vous réalisez que l'argent ne peut rien. Quand le stress qui dévore le monde arrive sur vous vous réalisez qu'un billet de 2 millions de dollars n'a aucune importance. À ce moment-là on se tourne vers le Seigneur car le secours vient de l'éternel seul qui a fait les cieux et la terre. Mais bien nous ne pouvons pas manger l'argent. L'argent ne donne pas la santé réellement. Ne laissez pas les gens vous illusionner. Grandissez. Pour 2020 grandissez. Devenez autonomes au point de vue mental. Souvenez-vous que votre entendement a été renouvelé par le Saint-Esprit. Cessez de regarder au niveau humain. Prenez la lunette du Saint-Esprit pour comprendre le monde dans lequel vous vivez. et rendez gloire à Dieu afin que tous comprennent que la terre et tout ce qu'elle renferme n'est que vanité. Il n'y a de grand que ceux qui possèdent Dieu dans leur vie. On vous dira insolent on vous dira arrogant on vous dira n'importe quoi mais vous vous tiendrez devant les rois les princes les papes et vous leur direz sans Jésus vous n'êtes rien. si vous faites ce que vous faites toute cette méchanceté que vous faites sur la terre c'est parce que vous avez encore le souffle mais lorsque le maître de la vie viendra frappera à votre porte serez-vous prêts pour entrer dans l'éternité. C'est la seule chose qui importe aujourd'hui l'heure est à la sanctification car le jour du Seigneur est proche. dans 1 Pierre chapitre 3 dans 1 Pierre chapitre 3 dans les versets 3 à 10 la Bible nous dit ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés les ornements d'or ou les habits qu'on revêt mais la parure intérieure est cachée dans le coeur la pureté incorruptible d'un esprit doué paisible qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 10 et vous allez voir ce que la Bible dit ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles mesdames en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et la Bible continue aussi pour dire Marie montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme avec un sexe plus faible honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières nous pouvons rester là. Dieu n'a pas oublié la famille de même qu'il n'a pas oublié les entreprises les gouvernements mais bien aimé tant que les principautés de la terre ne sont pas soumises à la volonté de Dieu la terre sera toujours un enfer nous devons nous devons avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe autour de nous et cesser de nous considérer comme les plus faibles si nous sommes les balayures du monde comme dit l'apôtre Paul c'est parce que l'homme est aveugle je finirai en voyant avec vous les quatre étapes que la bouche doit franchir pour passer de l'esclavage de la vie mondaine au droit de louer Dieu dans l'unité vous chantez j'ai acquis le droit de louer Dieu j'ai acquis parce que c'était une bataille contre le diable le monde et la chair j'ai remporté cette victoire et désormais j'ai acquis le droit de louer Dieu mais il y a des étapes mes bien aimés de là où Dieu vous a trouvé jusqu'à ce moment où vous pouvez chanter Hosanna béni soit le roc ça fait un cheminement comment étiez-vous quel était l'état de votre bouche Romain 3 allez avec moi Romain chapitre 3 verset 11 à 14 Romain chapitre 3 verset 11 à 14 c'est là votre état lorsque Dieu vous a rencontré la Bible dit nul n'est intelligent c'était votre cas aussi nul ne cherche Dieu c'était mon cas aussi tous sont égarés tous sont pervertis il n'en est aucun qui fasse le bien pas même un seul leur gosier est un sépulcre ouvert ils se servent de leur langue pour tromper et ils ont sous leurs lèvres un venet d'aspic leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume voilà comment nous étions notre bouche pleine de malédiction et d'amertume et le Seigneur n'a pas trouvé notre bouche trop sale l'ange a laissé le foyer le feu du Saint-Esprit qui brûlait l'ange a pris un charbon ardent il a déposé sur les lèvres des haïts et l'ange de l'éternel lui a dit maintenant ta langue est purifiée oh waouh quel privilège mes bien-aimés le monde est complexe le passage de la vie sur cette terre à la vie éternelle en Jésus Christ est complexe personne ne peut le comprendre alors si ce charbon ardent était posé un jour sur vos lèvres souvenez-vous-en votre bouche était pleine de malédictions et d'amertume aujourd'hui c'est différent Romain 3 verset 19 qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romain chapitre 3 verset 19 la Bible va dire oh nous savons que tout ce que dit la loi elle le dit à ceux qui sont sous la loi afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnue coupable devant Dieu la culpabilité est universelle lorsque vous réalisez que votre bouche était remplie de malédictions que vous profériez le mensonge lorsque le charbon est posé sur votre bouche votre première attitude c'est le silence parce que vous êtes arrivé dans un autre univers dans un autre univers et là vous avez besoin de comprendre ce qui se passe tout autour de vous parce que là il y a une autre façon de faire il y a une autre façon de voir il y a une autre façon d'entendre il y a une autre façon de comprendre il y a une autre façon d'agir la plus grande révélation c'est le silence et c'est dans ce silence que Dieu va vous parler c'est dans ce silence que Dieu va vous parler parce que votre langue votre bouche qui était tout bourrée de malédictions a été purifiée par le feu du Seigneur et maintenant c'est dans le silence que vous pouvez renouveler votre esprit le troisième niveau de la question nous lisons dans Romains chapitre 10 dans l'épître aux Romains quatre dimensions que la bouche doit franchir le silence ici marque une prise de conscience et n'ai pas noté le verset que je devais prendre pour le verset 10 pour le chapitre 10 verset 19 verset 9 qu'est-ce que la Bible dit si tu confesses de ta bouche merci le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé après le silence c'est la troisième dimension le salut et c'est en pleine conscience que vous devez entrer dans ce salut et à partir de ce moment les choses anciennes sont passées c'est là la question les choses anciennes sont passées c'est d'autres valeurs désormais c'est d'autres valeurs désormais et dans Romains chapitre 15 verset 5 et 6 que nous venons de lire la Bible va nous dire que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres en Jésus selon Jésus Christ afin que tous ensemble d'une seule bouche vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ tout ce qui sort dans la bouche du croyant doit être objet d'action de grâce et de gloire le mensonge c'est fini les tromperies c'est fini je finirai ce matin en vous disant que le chacun pour soi n'est pas de Dieu que ceux qui sont forts fortifient ceux qui sont faibles à l'exemple de Christ qui s'est lui-même dépouillé pour faire de nous tous des héritiers de l'éternité Christ est notre dénominateur commun c'est la grâce qui nous lie Christ est notre dénominateur commun c'est la grâce qui nous lie les différences de classe de nationalité de rang ou de dénomination sont secondaires et ce matin je vous dis accueillons-nous les uns les autres comme Christ nous a accueillis dans la grande famille des sauvés afin que tous ensemble d'une seule bouche nous glorifions le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ à qui appartiennent gloire, honneur et puissance au siècle des siècles la paix soit avec vous on se met debout on se prépare pour entrer à la maison j'ai une étude termine vous nous sans inquiétude sous son moto de grâce au ciel je m'envers là-haut et non et de l'amour de mon souveur d'elle va de flècheur d'elle ferme dans mon cœur plus fier que l'aigle et le grand droit je m'envoie vers les cieux je m'envoie 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 sans trembler la vie est avec moi l'amour la vie est avec moi Sous-titrage Société Radio-Canada Hosanna, Hosanna, Je suis plus que vainqueur Mahalaliya, 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 Mahalaliya Que le Dieu de Père nous sanctifie lui-même tout entier Et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles Lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ À qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au cercle de la Seine Amen Bonne semaine à Jésus